... Bonsoir tout le monde. Je ne reprendrai pas toutes les salutations parce que ça va durer trop longtemps. Puis, je suis très heureux d'être ici. Moi, je connais Simon-Pierre depuis quelques temps au Forum Jeunesse. C'est là qu'on s'est connus, Militella. Et j'ai appris à le connaître, à connaître ses idées à travers ses livres, ses chroniques dans le Journal de Montréal. Je l'avais sûrement lu. Animateur à Radio-Ville-Marie aussi. Je participais à quelques émissions. Je pense qu'on a là quelqu'un de solide qui fera un bon débatteur. C'est important, les débats politiques. Il faut affronter les adversaires. Mais les débats aussi au sein des caucus. Parce que là, il faut trouver la meilleure idée pour faire l'unité autour de cette idée. Une fois qu'on a fait l'unité, bien là, on défend la même idée. On ne va pas s'éparpiller à se contredire en public. On travaille ensemble. C'est un peu comme au football. J'ai joué longtemps, moi. Dans la semaine, tu définis un plan de match. Mais dans la partie, quand tu as 20 secondes au caucus, ce n'est pas le temps de débattre, c'est le temps de foncer. Donc, une fois qu'on s'est unis, on y va ensemble. Moi, je pense qu'on a là quelqu'un de solide. Le seul problème que je vois avec sa candidature, c'est que ça va prendre des grosses pancartes pour marquer le nom complet. Je pense qu'il va falloir faire un effort d'imagination. Avec Marie-Thait-Tilak, il y a eu des prédicules. Oui, oui, mais Tait-Tilak, c'était plus court que Savard, Tremblay, puis Simon-Pierre a pas comme ça. Donc, il n'a pas le bout en one-dap, non plus. Non, je pense qu'on a là une équipe solide. Moi, ça fait quelques assemblées d'investiture où je vais, de jeunes, de femmes, d'hommes. On était chez Coutimi-le-Fjord et Valérie Tremblay, excellente candidate. Il n'a pas tombé dans Lac-Saint-Jean aussi, qui s'appelle Alexis Beunel-Doucette. Je vois qu'elle a l'air solide, puis on va lui donner un bon coup de main. Et puis, on a un chef qui rassemble cette équipe, ça c'est important. Solide. Un chef qui se distingue des autres chefs. Parce que lui, il défend les intérêts du Québec, alors que les autres défendent les intérêts du Canada, des Kénéliens. Je ne blâme pas de faire ça, mais ce n'est pas nos intérêts à nous autres. Et c'est un chef aussi qui se distingue des autres parce qu'il y a de la substance, lui. Ce qui n'est pas le cas des autres chefs. Pas en tout, là. Je regardais une commentatrice de Toronto, Tasha Carridine. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle passe quelquefois à l'année dernière. Parlant de Trudeau, elle dit « Quand il a perdu Gérald Botts, ce n'est pas son bras droit qu'il a perdu, c'est son cerveau. » Alors, je suis assez d'accord avec ça. Alors, moi, je pense qu'Yves-François va être excellent dans les débats. Excellent dans les débats. Je pense que, comme moi, il va mieux aimer les débats en anglais qu'en français. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en anglais, il va les comprendre. En français, c'est bien dur d'les comprendre. Des fois, tu ne sais pas trop ce qu'ils disent, tu te dis « Bon Dieu, ils parlent de quoi? » C'est gênant, ça. Si vous répondez à côté de l'affaire, qu'ils disent « Il n'a pas compris. » Si tu demandes de répéter, tu es prétentieux. Et puis, il n'y a pas de momentum. Alors qu'en anglais, tu es compris en ville, c'est leur langue. Mais Yves-François parle pas mal mieux anglais qu'eux autres parlent français. Donc, je pense que tu vas pouvoir les placer correctement dans leur propre milieu. Mais il y a du travail à faire d'ici ce temps-là. Moi, je pense que ça va être une excellente équipe. On va se distinguer des autres avec un bon programme qui correspond aux intérêts du Québec, capable de les expliquer. Et défendre les intérêts du Québec, c'est de démontrer aux Québécois que la meilleure façon que tous nos intérêts soient pris en considération, c'est de se donner les pays. Mais pour ça, il faut travailler fort et on va le faire. Merci. Merci. Applaudissements